Pour protester contre ces conditions, les travailleurs immigrés ont fait des grèves de la faim. Un jeune Marocain et son mouvement, le mouvement des travailleurs arabes, ont animé cette lutte. Pour les travailleurs arabes, disons que, comme tous les autres travailleurs immigrés, sont soumis à des conditions de vie et de logement tout à fait spéciales. Et disons que jusqu'en 1970, les travailleurs immigrés, et arabes en particulier, s'accommodaient plus ou moins avec cette situation. Mais les travailleurs immigrés arabes, ils ne se faisaient pas d'illusion sur la possibilité d'arracher des revendications matérielles tant qu'ils sont soumis à un système d'oppression tout à fait atroce, tant qu'ils n'ont pas le droit de revendiquer, tant qu'ils n'ont le droit de rien faire. Et la première revendication à cette époque, c'est qu'ici on a le droit aussi de revendiquer au moins. Les travailleurs arabes, avant qu'ils demandent des augmentations de salaires, ils veulent quand même qu'on les traite comme des hommes. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'ils aient une dignité d'homme. On ne peut pas l'avoir avec de l'argent, ça. Il faut qu'on nous considère comme des hommes. C'est-à-dire que dans les quartiers, on ne vient pas arrêter les travailleurs arabes comme des chiens, on les emmène dans des commissariats, on les frappe, on les insulte. Et puis sur les chantiers, on les traite comme des bêtes. C'était Bachir, un militant passé à la clandestinité. Il fait l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. Il craint d'être rapatrié de force au Maroc.